Qu'est-ce que la calvitie chez l'homme et la femme ? La calvitie ou allopécie androgénétique est un problème capillaire courant chez les hommes qui fait référence à la perte de cheveux progressives ou excessives. Elle est aussi présente dans une moindre mesure chez les femmes, environ 20% d'entre elles sont concernées. Elle peut affecter l'apparence, la confiance en soi et l'estime de soi. La perte de cheveux chez la femme peut se manifester de différentes manières, allant d'une diminution générale de la densité des cheveux à des zones clairsemées. Elles peuvent perdre des cheveux de manière diffuse sur le dessus de la tête en conservant leur ligne frontale, contrairement aux hommes qui peuvent aller jusqu'à la calvitie, stade ultime de l'alopécie. Le renouvellement du cheveu est physiologique. Il est naturel d'en perdre entre 60 et 100 par jour. On peut parler d'alopécie lorsque la perte va au-delà. Les changements de saison sont propices à une augmentation de la chute des cheveux et il faut s'inquiéter lorsque la chute s'intensifie et que l'on retrouve beaucoup plus de cheveux sur la brosse, dans la douche ou sur l'oreiller. Quelles sont les causes d'une perte de cheveux ? La calvitie chez l'homme est principalement attribuée à des facteurs génétiques et hormonaux. S'il y a des antécédents familiaux d'alopécie, il y a de fortes chances d'en hériter également. L'alopécie androgénétique, aussi bien masculine que féminine, est due à une sensibilité des follicules pileux aux hormones androgènes, la testostérone. Cela a pour conséquence le ralentissement de la phase de croissance du cycle capillaire, le rétrécissement du follicule pileux et donc un cheveu plus court et plus fin avec une chute plus rapide. D'autres facteurs peuvent également contribuer à la calvitie, tels que le stress, certaines maladies, des carences nutritionnelles, des changements hormonaux ainsi que certains médicaments ou traitements médicaux. Chez la femme, il existe deux types de chutes. Tout d'abord, la chute dite réactionnelle qui fait suite à un choc émotionnel, un gros stress, une fatigue intense ou à un changement d'alimentation, parfois trop restrictif, ou encore à des carences micronutritionnelles, notamment en cas de carences en fer. La chute progressive dite hormonale liée aux changements hormonaux que la femme connaît lors de la grossesse, de la ménopause, de la prise de pilules contraceptives, de troubles de la thyroïde, de troubles féminins comme le syndrome des ovaires polykystiques appelé SOPK. Est-ce que la calvitie est liée à un âge en particulier ? Chez l'homme, la calvitie peut être précoce et commencer vers 20 ans. Cela dit, la plupart des hommes remarquent les premiers signes d'alopécie à partir de l'âge de 30-35 ans et sa progression varie d'une personne à l'autre. Dans certains cas, la perte de cheveux peut se stabiliser après quelques années, tandis que dans d'autres, elle peut continuer à progresser avec le temps. Chez la femme, cela dépend de la cause de la chute des cheveux. Si elle est due à des changements hormonotemporaires, tels que ceux survenant pendant la grossesse ou l'après-accouchement, elle se résout d'elle-même après 3 mois en général. Cependant, si la perte de cheveux persiste et qu'elle est causée par des problèmes de santé plus chroniques comme des troubles thyroïdiens, il est essentiel de se rapprocher d'un professionnel de santé pour un suivi approprié. Quelles astuces pour accepter une perte de cheveux ? Le remède miracle contre la calvitie n'existant pas chez l'homme, il est essentiel de passer par une phase d'acceptation et d'adopter une attitude résiliente pour mieux vivre cette situation. Pour cela, il est possible par exemple d'opter pour une nouvelle coupe de cheveux adaptée à la perte de cheveux comme une coupe courte ou rasée, d'entretenir une bonne hygiène capillaire pour maintenir un cuir chevelu sain, de porter des chapeaux ou des casquettes pour protéger le cuir chevelu des rayons du soleil, de se concentrer sur d'autres aspects de son apparence et de sa personnalité afin de renforcer sa confiance en soi, de parler à son entourage ou à un professionnel de santé dans le but d'exprimer ses émotions et ses préoccupations liées à la calvitie. Quelle solution naturelle pour la chute des cheveux chez la femme ? Il existe deux huiles végétales fortifiantes, nutritives et stimulantes de la pousse des cheveux. L'huile végétale de fénugrec et l'huile végétale de ricin à utiliser en massage. On peut utiliser l'huile végétale avec 3 à 4 gouttes d'huile essentielle de cèdre d'Atlas qui est une belle tonique circulatoire et assainissante du cuir chevelu directement sur ce dernier ainsi que sur les longueurs des cheveux. On laisse poser au moins 30 minutes avant le shampoing et on peut appliquer ce mélange une fois par semaine. En phytothérapie, l'extrait de soja officinale riche en phytoestrogènes est une équilibrante hormonale dans les alopécies androgénétiques. On l'utilise par voie orale en diluant 20 à 25 gouttes dans un verre d'eau, 3 fois par jour pendant 3 semaines. Des précautions sont à prendre en cas de cancer hormonodépendant. L'extrait de grande ordie est également intéressant en cas d'alopécie pour son action reminéralisante, fortifiante, nutritive et dépurative. Même posologique que l'extrait de soja, il est possible d'associer les deux extraits dans le même verre. En action complémentaire, je recommande l'huile essentielle de pamplemousse avec ses propriétés assainissantes, toniques circulatoires et régulatrices de la sécrétion de sébum du cuir chevelu. Elle apaisera également les démangeaisons du cuir chevelu. Vous pouvez facilement incorporer une goutte d'huile essentielle dans une dose de shampoing pour masser le cuir chevelu. Quelle solution naturelle pour la calvitie chez l'homme ? En routine chez l'homme, il est possible d'utiliser l'huile végétale de fénugrec avec l'huile essentielle de cèdre d'atlas, toniques circulatoires et assainissantes du cuir chevelu en massage sur le cuir chevelu. De l'extrait de feuilles de grande ordie, pour ses vertus reminéralisantes et nutritives, qui va renforcer les cheveux. C'est à prendre par voie orale à raison de 20 à 25 gouttes diluées dans un verre d'eau 3 fois par jour pendant 3 semaines. En produit complémentaire, je conseille l'huile essentielle d'Ylang-Ylang, une tonique et fortifiante capillaire qui va stimuler la croissance capillaire en massage. Pour cela, vous pouvez mélanger une cuillère à soupe d'huile végétale de ricin avec une cuillère à soupe d'huile végétale de jojoba et ajouter 10 gouttes d'huile essentielle d'Ylang-Ylang appliquée directement sur le cuir chevelu et massée. Vous laissez reposer une demi-heure avant le shampoing. On peut également ajouter une à deux gouttes dans la noisette de shampoing. Malheureusement, il n'est pas possible d'éviter complètement la calvitie chez l'homme, surtout si elle est génétiquement prédisposée. Cependant, il est possible de réduire les risques et de ralentir la progression de la perte de cheveux en adoptant un mode de vie sain et les mesures suivantes. Bien qu'une alimentation seule ne puisse pas résoudre tous les problèmes de perte de cheveux hormonales, une alimentation équilibrée peut contribuer à la santé globale des cheveux et peut éviter les carences micronutritionnelles. Il est recommandé de privilégier une alimentation riche en protéines, en fer, en zinc, en vitamine D, en vitamine du groupe B et en acides gras oméga-3 d'origine marine. Ces nutriments sont essentiels à la santé des cheveux et peuvent favoriser la croissance et la force des cheveux. Des aliments tels que les légumes, les protéines animales, les œufs, les petits poissons gras, les noix, les graines et les légumineuses sont donc bénéfiques pour la santé des cheveux. J'insiste sur un point, souvent rencontré chez les femmes, leur assiette comporte une portion protéique trop réduite. Je rappelle que le cheveu est constitué de kératine, qui est une protéine de structure. Il est donc important d'avoir un apport suffisant en protéines pour une bonne santé capillaire. Deuxièmement, il est possible de se supplémenter en multivitamines et minéraux en cas de besoin pour soutenir l'organisme, tel que zinc, fer si la carence est avérée, vitamine du groupe B et la vitamine D. Les acides aminés comme la méthionine et la cystéine sont également très utiles dans la chute des cheveux. N'oubliez pas les autres piliers de santé, la gestion du stress, réduire les excitants et les toxiques comme l'alcool, le tabac, et pratiquer une activité physique régulière pour un bon équilibre hormonal. J'inclurais une routine capillaire adaptée au maintien d'un cuir chevelu sain avec des produits doux, sans sulfate ni silicone. Évitez l'utilisation excessive de produits coiffants agressifs et de chaleur excessive lors du coiffage, ainsi que les coiffures trop serrées qui tirent sur le bulbe capillaire.